Pour de nombreuses familles, l'équipe du projet pilote de Grève-du-Rhin en Côte d'Ivoire a porté et porte cette note d'espoir. La Côte d'Ivoire reconnaissante vous dit merci. Merci d'avoir donné le goût de la vie à des dizaines de patients. Merci de continuer à travailler pour trouver les voies et moyens pour rendre l'assistance aux malades du Rhin plus efficace et plus accessible. Les huit membres de l'équipe d'intervention de la première transplantation rénale en Côte d'Ivoire ont été décorés. Ils ont réalisé la première greffe de Rhin en septembre 2012. C'est une équipe composée de Belges, de Tunisiens et d'Ivoiriens. Ce mercredi 24 septembre 2014, les membres de l'équipe ont reçu la reconnaissance de la nation ivoirienne par la grande chancelière. Les médecins ont saisi l'occasion pour exprimer des doléances afin d'aboutir à un meilleur suivi des malades de l'insuffisance rénale. Nous avons besoin de trois choses pour que nos activités continuent à aller de l'avant. D'abord, d'une nouvelle loi pour nous permettre d'entrevoir avec efficacité les greffes à partir du sujet à l'état des morts en céphalique. Ensuite, des locaux propres à nous puisque jusqu'à présent nous effectuons les greffes à l'issue des cas de l'Ochi. Et enfin, un laboratoire d'histocompatibilité. Henriette Dagri Diabaté a rassuré l'équipe de la volonté du chef de l'État de mettre la législation ivoirienne à la hauteur des exigences scientifiques et éthiques pour leur permettre de redonner la santé aux patients. La pratique de la greffe sur les malades de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire fait suite au décret signé par le président de la République en janvier 2012. Le décret stupule la possibilité de pratiquer des greffes d'organes en Côte d'Ivoire. Le pays est le seul en Afrique francophone à réaliser la greffe d'orin.